On sait tous que Patrice Evra et Daniel Vest sont fous, mais vraiment fous. Je sais même pas si fou est un mot suffisant pour les décrire, mais il y a un joueur qui les a rendus fous tous les deux, sur le terrain. Il est fort, il a joué pour Manchester, il est musclé ! Non, c'est pas Christian. C'est James Milner ! J'ai joué contre Messi plusieurs fois sur l'aile, et je ne dirais pas qu'il était facile à marquer, mais je pouvais gérer. Alors que James Milner me frustrait car j'étais un latéral offensif. Il me suivait partout, me défiait dans les airs aussi. J'étais souvent frustré. Attaque et laisse-moi tranquille. Et toi Danny, t'es d'accord avec Patrice ? J'ai affronté beaucoup de joueurs, mais le plus ennuyeux c'était James Milner. Il te suit devant et te suit derrière. C'est très difficile car il t'attaque et défend sur toi. Puis t'attaque à nouveau, puis il défend encore. Il y a juste à lire ça pour comprendre l'épuisement. Après Danny, tu lui as peut-être facilité la tâche aussi. T'es un grand champion, mais parfois t'avais un peu la flemme de faire les replis défensifs quand même. En fait, si on lit entre les lignes, on comprend que Evra préfère affronter Messi que Milner. Et Danny Alves préférait affronter Cristiano Ronaldo que Milner. Messi, je pouvais gérer. Il est dangereux quand il va dans l'axe car il peut aller à droite ou à gauche. Alors que Milner est comme un chien qui défend son territoire. Vous savez, ceux-là... Non, pas ça ! Ça ? Bon, laissez tomber. Restons sur Patrice Evra et James Milner. Ces deux-là se connaissent bien, et trop même pour le français. Quand je jouais le derby contre Manchester City, je l'avais face à moi, et puis il est allé à Liverpool et je l'ai eu à nouveau. Alors oui, celui qui m'a le plus frustré, c'était James Milner. Attends Patrice, là, tu oublies aussi les matchs internationaux. Dites-vous que même Jurgen Klopp, dont la philosophie requiert énormément d'efforts, demande parfois à James Milner de s'économiser. Un match à Southampton, il lui a demandé de moins courir. C'est juste James. Parfois on parle et on lui dit de ne pas trop courir parce qu'il peut être meilleur dans une autre position. Milner est un joueur à part. Il a de multiples qualités et on peut compter sur lui. C'est sûrement pour ça que Roy Huxon l'a nommé capitaine de l'Angleterre après plusieurs années de capitana avec Wayne Rooney. Avec Milner, vous pouvez partir à la guerre. Attention, on ne le stéréotype pas. C'est un bon footballeur et pas seulement un marathonien. Ok les amis ? Milner mérite plus de respect. Liverpool est chanceux d'avoir Milner parmi ses autres joueurs de classe mondiale. T'as raison Alex. Et c'est exactement ce que disait Klopp après ce match face à Southampton. C'est très important d'avoir des joueurs comme lui dans l'équipe. C'est vrai ça, quel club en Europe peut se vanter d'avoir un joueur aussi collectif ? Ouais, par contre moi j'ai pas le temps, je dois filer. Alors je vous laisse chercher et dites-moi si vous le trouvez dans les commentaires. Ça va ? J'ai pas le temps avant d'avoir une grossegarie. Ça va ? Merci.